Bonjour, je m'appelle Jacques Farine et je suis professeur au département de physique de l'Université Laurentienne. Je m'intéresse au fondement de la matière, à ce qui compose tout objet sur notre planète et dans l'univers, qui est une réalité tangible. Les neutrinos. Les neutrinos sont des particules élémentaires comme les électrons. Les particules élémentaires sont les pièces les plus fondamentales de la matière. Les neutrinos sont les petits cousins des électrons, car ils sont souvent créés ensemble dans des réactions où l'énergie se transforme. Les neutrinos n'ont pas de charge électrique et ne pèsent presque rien du tout, ce qui les rend très difficiles à détecter. Ils peuvent traverser beaucoup de matière avant de déposer de l'énergie et révéler leurs propriétés. On ne connaît pas encore toutes les propriétés des neutrinos, justement parce qu'ils sont si difficiles à observer. Pourquoi détecter des neutrinos ? Pour répondre à de grandes questions comme, pourquoi le soleil brille ? Ou encore, pourquoi sommes-nous là ? Nous verrons comment la science moderne est parvenue à les détecter et à les étudier. La physique, c'est apprendre le langage dans lequel la nature nous parle, soit les mathématiques. La physique s'intéresse à comment l'espace, le temps, la matière et l'énergie se transforment et comment ils interagissent. Les mathématiques sont un outil infaillible pour décrire les lois de la nature. La science, en général, est la transformation du mystérieux, du magique en réel. Et vous savez que la société humaine dépend pour son évolution de toujours innover, découvrir, inventer. Pour cela, il faut comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas et être créatif. La science quantifie ce qu'on ne sait pas. La beauté des mathématiques, c'est qu'elle nous montre comment calculer les incertitudes de la vie. Nous verrons comment on peut y arriver. Ça ne fait pas longtemps qu'on a vraiment compris pourquoi le soleil et toutes les étoiles brillent. Ça remonte à peine à 2001, grâce à des mesures faites à l'observatoire de neutrinos de Sudbury. Je vous expliquerai comment nous en sommes arrivés là. Je vous présenterai les théories et les observations qui ont été avancées depuis des centaines d'années pour répondre à cette question. Nous parlerons de la composition chimique du soleil, des approches adoptées par les physiciens nucléaires, pour élucider le mystère et du rôle que Sudbury a joué dans tout ça. Seriez-vous surpris d'entendre que les neutrinos sont au cœur de la réponse ? Récapitulons. Avec vos élèves, je peux discuter des neutrinos, du langage de la nature et expliquer pourquoi le soleil brille. Je peux aussi aborder d'autres thèmes de la physique qui peuvent les intéresser. J'ai bien hâte de partager des histoires fascinantes avec vos élèves pour les aider à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. A très bientôt, j'espère !